Bonjour à tous, Quintet Flash, c'est maintenant et tout de suite direction l'Hippodrome de Nantes, ce mardi à l'occasion du Grand Prix Synergie. On va évoluer sur 2200 mètres, 14 partants sans rien vous cacher. Pour moi, il y en a 12 qui sont capables de faire l'arrivée, mais il va falloir faire les choix, prendre des risques, c'est mon job. On attaque tout de suite avec les bases. Le 3, Lily Blue, qui affiche 100% de réussite à ce niveau. Et sur cette piste, elle est extra de forme actuellement. Je pense qu'elle peut ambitionner de passer le poteau en tête. On va lui opposer le 6, Gladys Senora. Son bilan, 2 victoires et 10 accessites en 13 sorties depuis ses débuts. Son récent succès à Longchamp réduit un petit peu sa marge au poids. Toutefois, sur sa lancée et vu la faiblesse du lot, elle est capable de s'illustrer. Le 10, 1000 tops, qui a essentiellement couru en obstacle en 2020. Son retour en plat cette année, c'est que des bonnes performances. Il a été supplémenté pour l'occasion. Les ambitions sont là. Du côté des opposants, on se méfie du 11. Vancouver Duguerne, 86% de réussite sur l'hippodrome de Nantes. Il est au top de sa forme, bénéficie d'un superbe engagement. Lui aussi peut jouer un tout premier rôle. Lasse, la Roselière, qui a des titres à ce niveau. Elle excelle sur la distance du jour, mais elle possède moins de marge au poids. Toutefois, son entraîneur dit qu'elle peut s'imposer dans ce type d'épreuve. Donc on va lui faire confiance, on la garde assez haut. Le 9, le petit Gégen, qui est un vaincu cette année. Après trois sorties dont un succès sur cette piste, il profite de sa forme pour tenter de gravir un nouvel échelon. C'est un peu une course test, mais vu sa forme sur sa lancée, pourquoi pas ? Le coup de poker, ce sera le numéro 8, Totem, qui évolue dans son jardin sur les poulons de Nantes. La distance est dans ses cordes. Il peut se révéler pleinement pour ses premiers pas dans un Quarté+. Là aussi, c'est un vrai coup de poker, mais moi je m'en méfie parce que c'est un cheval que j'aime bien et qui sait finir ses courses. Les Outsiders, le numéro 7, Thibault. Il a besoin d'un terrain très souple pour pouvoir s'exprimer. De surcroît, j'ai peur qu'il soit pris de vitesse sur les 2200 mètres. 2004 aurait été mieux. Attention toutefois, si jamais les pluies annoncées, les orages annoncés, venaient à tomber sur la région Nantes, il faudra le remonter dans votre pronostic. Le numéro 4, King Cobra, qui vient de bien tenir sa partie à ce niveau sur l'hypodrome de Longchamp. Il s'est déjà illustré sur cette piste, mais pour moi, il n'a plus de marge au poids. Raison pour laquelle je l'ai mis plus bas, mais il a tout à fait le droit de faire l'arrivée. Le numéro 14, Amaralen, qui a eu un beau passage la saison dernière. Cette année, c'est plutôt mitigé, mais là encore, avec elle, ce sera une question de terrain. Si vraiment ça venait à pleuvoir et que les pistes s'assouplissent véritablement, il faudra s'en méfier. Le 2, Best Win, qui vient de décevoir pour ses débuts à ce niveau. Le handicapeur a fait un geste, elle l'a baissé d'un kilo. Attention toutefois, son entourage a dit, on lui ôte les œillères pour l'occasion, ça ne lui a pas plu d'un coup. Ils en attendent un total rachat, donc pourquoi pas ? J'ai pris un risque en la plaçant aussi bas dans ma sélection. Le 5, Tirano, qui affiche pratiquement 80% de réussite depuis ses débuts, 24 tentatives. Il s'adapte à tous les profils, mais il a toujours échoué à ce niveau. Là encore, il fallait prendre des risques, c'est la raison pour laquelle je l'ai placé aussi bas. Pour moi, pas mieux qu'une 4-5ème place. Les délaissés, il en reste 2. Avec le 12, Vega Magique, qui est absent depuis sa 5ème place acquise l'hiver dernier sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer dans cette catégorie. J'ai la sensation qu'il risque de manquer encore d'un ou deux parcours pour donner sa pleine mesure. Raison pour laquelle je l'élimine. Et enfin, le numéro 13, Daligar, qui a accepté un succès dans un réclamé cette année. Il a toujours déçu de surcroît, il a toujours déçu dans cette catégorie, même s'il a été supplémenté pour l'occasion. Ça ne suffit pas à me convaincre de le garder dans un jeu, donc je l'élimine. Voilà, on a fait le tour de cet événement des plus ouverts. On va se quitter avec ma sélection et surtout mes conseils de jeu. A vous de jouer !